Bonjour tout le monde, bienvenue en ce vendredi pour notre webinaire numéro 3. Je m'appelle Johan, enchanté pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis professeur chez Prêt à parler, je suis votre professeur du vendredi avec nos webinaires qui commencent à midi. Bonjour à tous, bonjour Émilie, bonjour Mia. Est-ce que vous allez bien ? Comment ça va ? Vous pouvez écrire dans le chat, bien sûr. Bonjour Émilie, ça va très bien, merci, merci, merci. Ok, super. Il fait beau chez vous ? Chez moi à Dijon, il fait très très beau, c'est un plaisir. Est-ce qu'il fait beau chez vous ? Je vais écrire. D'accord. Il y a du soleil, c'est ensoleillé. Ok. Nuageux ? D'accord. Bon, pas de chance. Bon, alors aujourd'hui, nous allons parler de l'imparfait. Donc, l'imparfait, c'est un autre temps du passé. Nous avons vu dans les deux premiers webinaires le passé composé qui est pour un temps pour décrire une action qui est terminée dans le passé. Et aujourd'hui, on va regarder l'imparfait qui est le deuxième temps du passé très important. Donc, n'hésitez pas à écrire en commentaire et si vous avez des questions, vous pouvez écrire dans questions et réponses in the box question and answer, I think, in English. Donc, c'est une partie spéciale où vous pouvez poser, écrire vos questions. And then, at the end of the webinar, I will have a look at it and I will answer all the questions. Ok. Bon. Très bien. Eh bien, nous allons commencer. Est-ce que vous avez des questions déjà sur le passé composé ou les derniers webinaires ? Est-ce que vous avez des questions ? Je ne sais pas. Non, ça va ? On peut commencer ? Bon. Donc, pour le moment, nous ne sommes pas beaucoup, beaucoup, mais on va commencer. Ok ? Alors, c'est parti. L'imparfait. Regardons ensemble un petit peu notre cours. On va regarder d'abord l'utilisation de l'imparfait, c'est-à-dire quand est-ce que j'utilise l'imparfait, tout simplement. Ensuite, on va voir la construction du temps. Donc, comment est-ce que je peux créer mon verbe, mettre mon verbe à l'imparfait. Et puis, on fera ensuite des exercices mis en pratique pendant 15 minutes d'exercice. Alors, commençons par l'utilisation. Alors, j'utilise l'imparfait pour parler d'une habitude du passé. Donc, on est dans le passé et si je parle d'une habitude, donc quelque chose qui est répétitif, qui est régulier dans le passé, je vais utiliser l'imparfait. Je vais donner des exemples après. Donc, pour parler d'une habitude. Exemple, quand j'étais petit, tous les mercredis, je faisais de la gymnastique. Et c'est une habitude. J'utilise aussi l'imparfait pour, principalement, pour décrire les circonstances d'un événement. Donc, ça, c'est très important. Décrire, c'est vraiment un des emplois, une des utilisations les plus importantes de l'imparfait. Donc, l'imparfait pour décrire une situation, décrire les circonstances dans le passé. Donc, on va voir des exemples aussi après. Donc, la description. J'utilise aussi l'imparfait pour parler d'une action, donc, pour peut-être décrire une action qui est en cours. En cours, ça signifie une action qui n'est pas terminée. Elle n'a pas de limite. L'action, elle est en cours. D'accord ? Donc, là, je vais utiliser l'imparfait pour ça. Si mon action est terminée, mon événement est fini, en général, j'utilise le passé composé. Et j'utilise aussi l'imparfait pour parler d'un souvenir. Un souvenir, like a memory. Memory of the past. C'est un peu comme une habitude, c'est un peu similaire. Voilà. Parler d'un souvenir, j'utilise l'imparfait. Ok, there are maybe other uses of the imparfait, but those ones are like the main ones for me. And if you need to think of just one use of the imparfait, it would be like the description in the past. If you need to describe something, you will use the imparfait. Ok ? Mais ça, we will see it again next week. To know when to use the passé composé and when to use the imparfait. Ok ? Alors, exemple. C'est parti. Vous avez ici les quatre utilisations et quatre phrases, quatre exemples. Peut-être qu'on peut associer ces phrases et les utilisations. Alors, je vais le faire dans un premier temps. Regardez. Parler d'une habitude du passé. Alors, une habitude du passé. Eh bien, peut-être que c'est celle-ci. Regardez. Je faisais, imparfait, toujours des crêpes, le dimanche soir. Ici, le dimanche soir, ça veut dire tous les dimanche soir. C'est une habitude. Et c'est dans le passé. Je faisais, donc c'est de l'imparfait. Ça va pour tout le monde ? Dites-moi, si vous ne comprenez pas, vous pouvez aussi écrire dans le chat. Ok. Décrire les circonstances, donc description d'un événement. C'est facile. Exemple. Il pleuvait. It was raining. Et la route était dangereuse. Ici, c'est de la description. C'est vraiment de la description. Pour parler d'une action en cours. En cours. Qui est en processus d'action, qui fonctionne. Par exemple, il pleuvait. It was raining. It's still an ongoing action, actually. So it could have been this as well. Il pleuvait. Mais on va regarder celle-là, par exemple. Je regardais la télévision quand il a téléphoné. Il a téléphoné. C'est une action. C'est du passé composé. It's finished. Mais la première, je regardais la télévision. C'est une action qui est en cours. I was watching TV. I was in the process of watching TV. And it's not finished. Donc, je regardais la télévision. Quand il a téléphoné, il called, ici, c'est terminé, passé composé. Et dernière possibilité, donc, parler d'un souvenir, ici, à cette époque. Donc, c'est dans le passé. Je me souviens. Il avait, avec, imparfait, les cheveux longs. C'est un souvenir, imparfait. Voilà. Voilà pour les quelques utilisations, ici, importantes de l'imparfait. Une petite chose, en anglais. It's not always good to translate in English, because you cannot translate everything in English. But most of the time, when you describe something, you can use the was. It's like was plus eng. was plus eng. In English. Exemple. Il pleuvait. It would be like, it was raining. It was raining. Ou je regardais. I was watching TV. Etc. Ça va? Mais quand vous parlez d'une habitude, when you talk about, like, an habit, or, like, memories of the past, it can also be, l'imparfait can also be sometimes translated as used to. Exemple. Oh, I used to make crepes. Oh, I used to make crepes. De dimanchoir. Ça va? Bon, voilà. It's not always good to translate, but maybe it can help. Alors, c'est parti. Regardons maintenant, donc, on va regarder quelques expressions, pardon. Des expressions qui peuvent peut-être annoncer un imparfait. Donc, des mots qui vont peut-être être suivis d'un imparfait. Donc, dans le passé, quand je dis, quand j'étais jeune, quand j'étais petit, ici, on parle, donc, on parle peut-être d'un souvenir ou d'un temps passé, je vais utiliser l'imparfait. Exemple, quand j'étais jeune, je n'aimais pas beaucoup l'école. imparfait. Because we talk about like childhood or when I was young and it's avec imparfait. Quand j'avais 20 ans plus imparfait. À l'époque, oui, à l'époque, at that time, à l'époque, plus imparfait. D'habitude, dans le passé, pas dans le présent, d'habitude, je, imparfait. En général, etc. Ça va? Donc, ça, can give you like clue of which tense you will need to use after that. It won't be a passé composé. It cannot be a passé composé. It will be imparfait. Ça va? Avec ces expressions. Allez, nous regardons la construction de l'imparfait. Alors, vous n'avez pas du you don't have any question and answer yet? OK. That's good. if everything is facile et clair. C'est parfait. So far, so good. Parfait. Donc, terminaison de l'imparfait. Elles sont ici. Mais, regardez. Donc, l'imparfait, je vais prendre la base de nous présent. Donc, exemple, le verbe boire. Boire. je vais dire au présent nous buvons. Je vais l'écrire, le verbe boire. Exemple avec boire. Nous buvons. Ça, c'est le présent. Et je garde ma base. Je garde ma base. Buve. OK? Donc, ça, ça va être la base de l'imparfait. Et j'ajoute ces terminaisons ici. Pour je, tu, il, nous, vous, il. Donc, je vais dire, par exemple, je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, vous buviez, il buvait. Attention, pour ça c'est la même prononciation. É, 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 é. Identique. Donc, c'est très facile. C'est très facile. Le plus difficile, it's the most difficult thing, is to find the base of the present tense. The base of the imparfait with nous in the present tense. And it's sometimes a bit difficult because the present tense is not that easy. There are many irregular verbs. À l'imparfait, il y a une exception. C'est le verbe être. Être. Je ne prends pas la base de nous. Je vais prendre la base être. Donc, j'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient. Donc, c'est très facile. Allez, on fait un exercice ensemble pour vérifier ça. Ça, c'est l'exemple. Boire, je buvais, tu buvais, il buvait, nous buvions, tu buvais, il buvait. Exercice. Vous devez trouver la base de l'imparfait avec nous au présent, premièrement. et ensuite, vous devez trouver, transformer à l'imparfait. Alors, vous pouvez taper dans le chat si vous voulez. Vous pouvez écrire aussi les réponses. Regardez, au présent, je vais dire quoi ? Nous, comment je vais trouver la base ? Nous, nous regardons. Très bien. Ok, c'est le présent et j'ai trouvé ma base. Donc, à l'imparfait, je vais dire il, j'ai juste à mettre la bonne terminaison, il regardait. Et voilà. Attention Mia, c'est singulier. Il regardait. Ouais. Finir, au présent, nous, nous, nous finissons, nous finissons. Nous finissons. Deux S et O-N-S. Très bien. Nous finissons. Donc, vous, je garde finisse et je vais dire à l'imparfait, vous, 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 vous finissiez. excellent. Je garde ma base et j'ajoute la terminaison. Un autre, allez, un dernier exemple, devoir, nous, c'est un verbe un peu irrégulier, devoir, nous, nous devons. Ok, j'ai ma base, donc je vais dire tu, tu, tu devais. Voilà, c'est très facile. Il n'y a pas de problème pour ça, normalement. C'est un peu, un peu basique. Bon, allez, on ne va pas faire les autres exemples. Ah si, on va quand même faire celui-là, pardon. On va faire le verbe prendre. Le verbe prendre. Nous, au présent, comment je vais dire ? Nous. Ok. On va les faire après aussi en exercice. il y en a beaucoup. Donc, prendre nous. Comment je vais dire ? Nous prendons. Non. Il est irrégulier. Nous prendrons. C'est du futur, ça. Il est irrégulier. Il n'y a pas de D. Nous. Nous prenons. Oui. Nous prenons. Très bien. Nous prenons. Et donc, à l'imparfait, nous, encore, nous prenons. Nous. Nous prenions. Très bien. Vous voyez la différence ? Nous prenons. Présent. nous prenions imparfaits. Nous prenions imparfaits. À l'imparfait, don't forget de I pour I pour vous et nous. Ouais. Tout à fait. Alors, oui, effectivement. Donc, je, déterminaisons, c'est tu, il, A-I-T. Nous, on a dit que c'était I-O-N-S, vous, I-E-Z, et il, A-I-E-N-T. OK. A-I-E-N-T. On va le mettre là. Hop. Allez. Allez, bon, on fait les autres alors. Descendre, nous. Au présent, nous. Descendre, descendre, descendre. Nous descendons. Très bien. Facile. Nous descendons. On, qui est comme ils, on, on descend, attention. A-I-T, c'est comme ils, donc A-I-T. On descend. On fait partir ensemble. Nous. Très facile. Nous. Nous partons. Donc, elle, au pluriel, elle, elle partait. Excellent. Attention à la prononciation. There are a lot of letters, but you don't pronounce them. Elle partait. Elle partait. OK. Allez, on va faire, on va faire des exercices ensemble maintenant. Donc, ça va être à vous de participer. Comme là, c'est très bien. Donc, c'était un peu le même exercice. Donc, on va peut-être juste faire les trois premiers. Mais ici, vous allez me donner, donc, vous m'écrivez la base puis la forme à l'imparfait. D'accord? Donc, dès que vous avez la réponse, vous faites les deux. Quand vous avez la réponse, you can write the answers when you have to, when you have it. Donc, voir, it's a bit more tricky. Voir. Alors, comment je vais dire? Nous. Est-ce que vous avez une idée? Nous. Nous voyons. Très bien. Il prend un Y. Oui, nous voyons. Et il il voyait. Excellent. Nous voyons. Il voyait. Choisir. Il est comme finir. Choisir. Nous. Alors, nous choisissons. Non, nous choisissons. Nous. Avec nous. Nous choisissons. Oui. Et attention, il y a deux S. Il est compliqué. Choisissons. Choisissons. C'est un verbe en ir, mais qui prend is. Nous choisissons. Vous. Vous. Choisissiez. Tout simplement. Vous choisissiez. C'est un verbe. Et vouloir, enfin. Nous. Nous voulons. Ouais. Hop, pardon. Oups, j'ai fait une petite erreur. Donc, c'est nous voulons, pas nous devons. Ouais, nous voulons. Et donc, il... Il voulait. Très bien. Il voulait. Allez, il va. Ok, super. Allez, on fait maintenant un exercice similaire où vous devez conjuguer, mais vous devez aussi trouver le sujet. D'accord ? Donc, vous avez un texte ici. Vous avez des verbes. On a dit à cette époque. Donc, at that time. So, probably, it's gonna be all imparfait ici. Ok ? Donc, vous devez conjuguer les verbes à l'imparfait. Tout simplement, vous devez conjuguer les verbes à l'imparfait. Donc, allez-y. Quand vous avez la réponse, vous écrivez. Ok, Mia, j'accepte. Super. À cette époque, donc, j'habitais. Ah, pardon. Désolé. Je travaillais. J'ai fait une petite erreur. Ce n'était pas habiter, mais c'était travailler. Oui. J'habitais. Pourquoi pas ? J'habitais. C'était correct aussi. J'habitais. Je travaillais. Ok ? J'habitais. Oui, 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 je travaillais. Whatever. Allez, deuxième verbe. J'étudiais, vous m'avez dit. Voyons voir. Oui, j'étudiais. Le français. Ok. Attention à la prononciation. J'étudiais. J'étudiais. Ok. Les soirs dans une école de langue. Ok. Il, description, des étudiants du monde entier. Ouais. Il y avait. Il y avait. Il y avait. C'est le verbe avoir. Il y a. Ne me dites pas il y était. Non. C'est le verbe avoir. Il y a. Il y avait. Ok ? Ok, Mia. Je vois ta question. On répondra après. Très bien. Et nous ? Donc, je vous écoute. Écrivez les réponses. Ok. Alors, nous sortions. Ouais. Au présent, nous sortons. À l'imparfait, je mets le i. Nous sortions. Et attention. Un s. souvent après le cours. En général, donc c'est une habitude dans le passé. En général, nous nous buvions très bien un verre ou deux au bar ou nous mangions. Super. Nous mangions au restaurant. Ok. Ensuite, le verbe être qui est une exception. mais qu'on utilise beaucoup. We very we often use it. Even if it's an exception, we use it so much that it's easy. C'était. C'était vraiment bien. Et le dernier qui est un verbe pronominal, on. Alors attention, avec on, la conjugaison est comme il. Le sens est pluriel, mais la conjugaison est comme il. On s'amusait. Excellent. On s'amusait. Super. Bon, voilà. Ce sont des verbes assez simples, mais vous avez bien compris la logique. C'est super. Ok. Allez, on continue avec un autre exercice un petit peu plus à l'oral. On va finir nos exercices avec ça qui est un peu plus à l'oral. Donc, vous allez écrire vos réponses. Vous allez essayer de me faire des phrases à l'imparfait dans le chat. D'accord ? Donc, dans votre offense, quand vous étiez enfant, quand vous étiez petit ou petite, vous voyez, vous devez répondre à ces questions. Quel sport faisiez-vous ? C'est le verbe faire à l'imparfait. Alors, répondez avec une phrase. Écrivez une phrase dans le commentaire. Alors, Mia, quand j'étais petite, je faisais. Très bien. Excellent. Tu me dis ? Donc, quand j'étais petite, je faisais du basket. Du basketball. Très bien. Super. Ça marche. Je faisais. Ah ouais. Eh oui, c'est AI. je prononce feu, mais j'écris A. Je faisais du basket. Émilie, tu faisais du foot, du football. Ok. Je faisais du football. Ok. Et vous faisiez du sport dans un club, dans un club de sport ou à l'école ? Vous faisiez du sport à l'école ou dans un club ? À l'école. Ok. Très bien. Allez, on répond à la deuxième question. Où alliez-vous en vacances ? Peut-être en général, quand vous étiez petite, où alliez-vous en vacances ? Alors, faites-moi une phrase. Où alliez-vous en vacances quand vous étiez petite ? J'attends vos réponses. Ah, ce n'est pas très drôle. J'allais jamais en vacances. Bon. Eh oui, ça arrive aussi. Peut-être qu'on reste à la maison. Donc, attention. Je allais. Désolée, ça va être j'allais. Oui. Mais ici, tu utilises jamais. C'est la négation. Et c'est ne jamais. Donc, tu vas dire je n'allais. Négation. Ne pas ne jamais. Je n'allais jamais en vacances. Ok. Je n'allais jamais en vacances. Ou alors, tu peux dire je ne partais. Je ne partais jamais en vacances. Ok. Ça marche. Bon. Ok. Pas de vacances. Peut-être que tu restais à la maison. J'allais chez ma grand-mère. Oui, très bien. J'allais chez ma grand-mère. Excellent. Quand tu étais petite, Mia, quand vous étiez petite, Émilie, qu'est-ce que vous mangez le matin ? Qu'est-ce que vous preniez au petit déjeuner ? Qu'est-ce que vous preniez au petit déjeuner ? Moi, je prenais un bol de lait avec des céréales. Quoi d'autre ? Oui, c'est tout. Je mangeais des céréales en général. Très bien. Je mangeais du pain et je buvais du lait. Excellent. Très bien. Je mangeais. Je mangeais. Je buvais. Etc. Je mangeais du pain avec du Nutella. Oui, je ne sais pas si c'est très bon pour la santé. Si c'est un bon petit déjeuner. Ah oui, pardon. N'importe quoi. J'ai mis je manguais. Désolé, j'ai fait une erreur. Je mangeais. Je mangeais du pain. Alors, pourquoi ? C'est simplement pour la prononciation. C'est pour la prononciation. Ici, si je ne mets pas le E, ça fait je manguais. Je manguais. G A, ça fait le son G A. Donc, ici, pour la prononciation, je mets un E pour faire le son J. Je mangeais. C'est un peu une exception. Effectivement, je mangeais. Ok, je mangeais du pain, etc. Ok, ok. Bon, très bien. Et Mia, tu mangeais du pain avec quelque chose sur le pain ou seulement du pain ? Tu mangeais de la confiture ? Tu mangeais, je ne sais pas, des tartines ? Est-ce qu'il y avait autre chose ? Ah, d'accord. Ça a l'air pas mal. De la confiture de mangue. Oui, de la confiture de mangue. Ok, super. Et dernière question. que vouliez-vous faire plus tard ? Donc, quand vous étiez petit, qu'est-ce que vous vouliez faire comme profession dans le futur ? Quels étaient vos rêves de profession ? Exemple, moi, quand j'étais petit, je voulais... Qu'est-ce que je voulais être ? Je voulais être testeur de jeux vidéo. Je voulais être testeur de jeux vidéo. Tester des jeux vidéo. C'était intéressant. Comme tous les enfants de mon âge, je crois. Je voulais devenir grande. Ok. Devenir grande. Ah, d'accord. En taille. Ok. En taille. La taille. Grande. Peut-être pas en âge, mais en taille. Ok. J'étais très petite. Ok. Super. Joueuse de basket ? Ah, ben oui. Et c'est logique. Parce que pour être joueuse de basket, tu dois être grande. Ouais. Ok. Bon. Ouais. Et Émilie, tu voulais être chanteuse. Très bien. Très bien. Très bien. Bon. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes chanteuse et joueur, joueuse de basket ? Non. Ok. Bon. C'est normal. Moi, je ne suis pas testeur de jeux vidéo. Non, non, non. Je ne suis pas testeur de jeux vidéo. Non plus. Mais bon, peut-être un jour. Peut-être dans le futur. Un petit peu. Quand j'étais petit, je jouais beaucoup aux jeux vidéo. Maintenant, je joue moins. Je joue moins. Ok. Bon. Donc, voilà pour nos exercices. C'est bien. Vous avez bien utilisé l'imparfait. C'est bien. C'est bien. Donc, voilà. Je vais répondre à vos questions maintenant. Et puis, bien sûr, si vous avez... Ok. On verra ça après. Mais je vais déjà répondre à vos questions. Donc, c'est parti. Je regarde. Donc, nous avons quatre questions de Mia. Je ne comprends pas quand utiliser le passé composé et l'imparfait. Ok. Donc, la différence entre le passé composé et l'imparfait. Donc, ça, Mia, we will see the difference between passé composé et l'imparfait la semaine prochaine. We've seen both tenses so far, but we will see how to use them in a text in the past tense. Because sometimes you have to use the passé composé and sometimes you have to use the imparfait. Donc, j'ai expliqué que l'imparfait, c'était plutôt pour la description des circonstances, les habitudes, etc. Et le passé composé, c'est plutôt pour des actions terminées. mais nous allons regarder la semaine prochaine. Ok. ne vous inquiétez pas. Alors, tu fais souvent, Mia, des erreurs. Ok. Entre j'aimerais et j'aimerais, peut-être. J'aimerais, j'aimerais. C'est ça? Ok. Donc ça, en fait, c'est deux temps différents. C'est deux choses différentes. J'aimais, we just saw it, j'aimais, c'est l'imparfait. L'imparfait, j'aimais. D'accord? Ou je garde ma base, m, ici, c'est ma base du présent, plus les terminaisons de l'imparfait. J'aimerais, c'est le conditionnel. conditionnel, j'aimerais. On appelle ça le conditionnel. C'est le conditionnel présent. Pardon, conditionnel. J'aimerais. Et ici, ma base est différente. It's not the same base. Ici, pour le conditionnel, you will see that the base is like the infinitive. Et mais. Donc c'est différent. J'aimais, I used to like, or, I was liking, but it's more like, I used to like. j'aimerais, I would like. I would like. Voilà. Et le conditionnel, we use it a lot, actually. J'aimerais, I would like, je voudrais, I would like as well, etc. D'accord. mais ce n'est pas le même temps. Ensuite, une autre question de Mia qui me dit est-ce qu'on est masculin ? masculin ou féminin ? Alors, on, c'est égal à nous. On. Donc, c'est égal à nous. For the meaning, it's like, we. It depends. On has different meanings, but usually, at our level, it's more like, we. si je dis, par exemple, on mange, maybe it's like, nous mangeons. Ok ? Donc ici, masculin, féminin, ça dépend du contexte. Just depends of the context. If we know that if like girls or boys, it depends. It really depends of the situation. Mais on, ça peut être masculin, ça peut être féminin, ça dépend. Ok ? Il n'y a pas vraiment de... Ça dépend du contexte. Ce n'est pas comme il ou elle. Il y aura un webinaire, there will be one webinaire on the conditionnel. We will see the conditionnel. Maybe for a couple of webinaires on it, on the conditionnel. Bien sûr, oui, tout à fait. Voilà, bon, donc, la négation à l'imparfait, c'est très facile aussi pour la question sur la négation. C'est très, très facile. Par exemple, je parlais, I was talking, je parlais, eh bien, c'est comme le présent, je ne parlais pas, c'est-à-dire que ma négation, c'est ne, before the verb, pas, après le verbe. Because it's a simple tense, it's just one word. Donc, ne, verbe, pas. Tout simplement, ne plus verbe plus pas. On avait vu que le passé composé, c'était un petit peu plus difficile, mais à l'imparfait, c'est ne, verbe, pas. Ok ? Allez, je vous fais un petit rappel au passé composé. So, last week, we saw it. Par exemple, le verbe parler, je vais dire j'ai parlé. Oui, ça c'est au passé composé. J'ai parlé. À la négation, c'était je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Ok ? Ici, c'était ne, avoir ou être, pas, et le participe passé à la fin. At the end. Because it's a temps composé. Passé composé. So, dans le temps composé, je mets pas in between. The first and second verb. Mais dans un temps simple, comme ici, l'imparfait, c'est ne, verbe, pas. Tout simplement. Tout simplement. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui. Ok. Donc c'est bon, normalement. J'ai répondu à toutes les questions. Donc voilà, nous avons vu aujourd'hui, l'imparfait, it's an easy tense, really. There's just one irregular verb. You just need to find the base, and then it's very easy to build. What is more difficult is to know when to use l'imparfait. like the passé composé, when to use. And we will see that next week. D'accord ? Donc vendredi prochain à midi, on va voir l'utilisation de l'imparfait et du passé composé dans un texte. Donc ce sera une leçon importante. That will be important next week. Difficile. Ok ? Bon, donc voilà. Si vous avez des questions sur beaucoup de choses, sur les webinaires, etc., you know that you can have access to the webinar and even if you cannot attend the lesson on Friday at noon, you can still watch it after, you can still watch the replay. so don't worry about that. You have the PDF also. Vous avez un PDF avec un exercice complémentaire pour les abonnés, je crois, pour les premium, les membres premium. Vous avez un exercice supplémentaire aussi avec le PDF. Donc, voilà. N'hésitez pas, bien sûr, à nous suivre sur YouTube, Prêt-à-parler CH. Voilà, nous avons notre chaîne YouTube avec beaucoup de vidéos de grammaire, mais aussi de prononciation et puis des vidéos aussi un peu drôles. Nous avons beaucoup de choses. Voilà, sur Prêt-à-parler. Nous sommes aussi sur Facebook. Prêt-à-parler on Facebook as well. We post a lot of things about French. Et vous pouvez aussi aller sur notre site Internet si vous voulez prendre des cours, aller sur notre site Internet. Voilà. Vous avez la partie contact et vous pouvez nous poser des questions, demander des informations. Ça va ? Donc, c'est tout, je pense. Bon, merci à vous. Si vous n'avez pas de questions, on va on va arrêter là. C'est la fin de notre de notre de notre webinaire du vendredi. Donc, je répète, vendredi 26 à midi, nous avons webinaire sur l'utilisation du passé composé pardon, du passé composé et de l'imparfait. Pâques. Ah oui, Pâques. Easter, Pâques. Vous voyez, je vais faire Pâques. Je vais faire Pâques mais en famille. Je vais rentrer voir mes parents et mes neveux et faire Pâques en famille. Ouais. Je ne mange pas beaucoup de chocolat moi en général. D'accord. Tu mangeais beaucoup de chocolat ? Ouais. Moi aussi, je mangeais du chocolat avant, mais quand j'étais petit, mais maintenant, plus beaucoup. mais vous savez, en France, je ne sais pas si ça existe dans les autres pays, mais on on cherche les œufs de Pâques dans le jardin. C'est une tradition. Les parents cachent. Cachent. Ils cachent. Cachent. C'est to hide. Donc, ils cachent les œufs dans le jardin and then the kids have to find them in the garden. I don't know if you do that in other countries. I'm not sure, actually. Et ce sont des œufs, bien sûr, avec chocolate eggs. Donc, voilà. Bon, je ferais peut-être ça avec mes neveux. Dimanche ou lundi, pardon. Ouais. Allez. Bon, nous nous voyons donc. Joyeux SPAC à vous. Joyeux SPAC aussi. Bon week-end. Un long week-end pour les Français. Et puis, et puis, donc, à la semaine prochaine, à vendredi 26 pour le prochain webinaire. Bye bye à tous. Au revoir. Ciao. Salut, salut. Bye bye.